Je suis passée chez Noz Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette vidéo toujours devant ma fenêtre parce qu'il fait beau et que j'aime bien filmer dans mon salon au final vu le chien du voisin qui gueule et je suis passée chez Noz, j'ai trouvé quelques petites choses bon je trouve qu'en ce moment je trouve pas grand chose chez Noz mais je trouve des petites choses sympas donc je me suis dit que j'allais vous les présenter j'en ai eu pour une trentaine d'euros il me semble alors première chose, j'ai pris des pochettes cadeaux comme ceci en fait elles se referment et j'ai trouvé ça hyper sympa vous voyez ça fait une boîte en fait au final je sais pas si vous allez voir, je vois pas ce que je vous montre enfin bref, ça fait une boîte au final et oula, donc ça fait une boîte au final je vous disais et puis j'ai trouvé ça hyper sympa, je l'ai trouvé très girly, très sympa donc voilà et je l'ai payé 1,20€ et c'est pour envoyer le concours back to school et j'ai pris également sa petite soeur en toute petite que j'ai payé soit une coloration comme ceci, de la marque Schwarzkopf, c'est la Nectra Color en teint 400, châtain foncé, je l'ai payé 2,99€ donc ça vaut le coup Schwarzkopf c'est des bonnes colorations et châtain foncé c'est la couleur que je vais me faire cet hiver donc ce sera parfait ensuite j'ai trouvé des petites serviettes comme ceci à rayures un peu comme ça, rose et blanche c'est la marque avant-garde et je les ai payées 98 centimes j'aime bien ce style de serviettes j'ai acheté des bonbons qui ne sont pas pour moi, qui sont pour une amie parce qu'elle adore les bonbons j'ai pris des Haribo Chamallow Rivasamba goût fruité, acidulé, comme ceci 99 centimes et pour son mari j'ai pris des Haribo Dragibus Color Pops je ne les connais pas, ceux-là, je ne mange pas 99 centimes également ensuite pour mon chéri, je lui ai repris des scotches d'électricien comme ça parce qu'il s'en sert régulièrement ça valait 2,15 euros toujours pour chéri, j'ai pris un gel douche c'est sport, effet énergisant alors ils ne mettent pas l'odeur particulière par contre ça sent très bon ça sent un petit peu les agrumes mais j'adore cette odeur, c'est vraiment une odeur d'homme que j'adore donc 1,11 euros pour ceci ensuite j'ai pris des espèces d'éponges microfibres comme ceci il y en a 5 dedans ça valait 1,99 euros donc en fait vous avez d'un côté vous avez de la microfibre comme ça et de l'autre côté vous avez un espèce de grattoir donc je pense que ça pour la salle de bain ou les choses comme ça nettoyer à fond un truc ça peut être sympa donc voilà et ça c'était 1,99 euros je ne sais plus si je vous l'ai dit ensuite j'ai pris des Old El Paso Tacos kit pour tacos avec panadillas, coustis, poulet vous savez c'est les petites barquettes donc voilà ceux-là on ne les a jamais goûtés nous en barquettes ma copine n'arrête pas de les prendre elle dit qu'elles sont bien donc j'ai voulu tester au niveau de la date 08.11.2017 donc on est encore large et c'était 3,49 euros ensuite j'ai pris ceci alors c'est de la marque 3M et c'est des photos hang up donc moi je pense que je ne vais pas les utiliser sur des photos mais mon chéri cherche toujours des trucs un petit peu velcro double face et là c'en est donc ça valait 1,99 euros et en fait dedans vous avez des espèces de petits de petits pads comme ça alors attendez j'essaie de voir ce que c'est mais je crois que c'est un double face avec un velcro ouais c'est un double face en fait avec un petit velcro donc j'ai trouvé ça hyper sympa et vous avez également dedans une autre partie donc c'est l'autre partie du velcro en fait et vous avez encore autre chose ah c'est un kit en fait à la base ok d'accord vous avez un espèce de petit je sais pas ah oui d'accord ok c'est un kit à la base mais bon mon chéri va trouver pour s'en occuper vous vous accrochez ça avec un petit un espèce de petit crochet sur un mur et vous accrochez toutes vos photos dessus mais bon ça mon chéri va s'en servir c'est sûr c'était 1,99 je ne sais plus si je vous l'ai dit ensuite j'ai pris une sauce tomate comme ceci à l'oignon de la marque COP alors je ne sais pas quelle marque c'est c'est pas français du tout c'est de quelle origine ça oh ça sent l'Allemagne ça ça sent l'Allemagne parce qu'il y a un S7 quelque part alors je vous passe c'est pas marqué mais enfin bref c'est de la sauce tomate à l'oignon et ça valait 6,9 j'ai pris un petit bracelet oula comme ceci c'est la marque Crazy Diams bracelet ça valait 1,50€ ça se présente comme ça et en fait il me semble que vous avez attendez on va regarder ensemble il me semble que vous avez la pochette cadeau avec voilà donc vous avez un petit un petit truc comme ça et vous avez le petit bracelet que j'ai trouvé assez joli je vais essayer de vous montrer plus près mais que le soleil ce n'est pas évident voilà voilà je le trouve assez joli et moi j'aime bien ce style de bracelet donc ce sera parfait ensuite il va me rester des bouquins à vous montrer alors je ne sais plus où poser les choses ça va se casser la figure voilà j'ai pris un carnet comme ceci que j'ai trouvé trop joli il n'était pas donné mais j'ai trouvé hyper joli avec la petite dame le petit chien et puis les petites étoiles vous voyez et des petites étoiles dorées de l'autre côté il est complètement léopard il valait 4,99€ et en fait à l'intérieur ce sont des pages blanches tout simplement voilà mais je l'ai trouvé tellement beau ce carnet il est assez épais et tout et c'est de la marque Bluart Edition voilà j'essaierai de trouver si je trouve le prix d'origine pour vous dire un petit peu voilà ensuite j'ai trouvé un carnet de coloriage comme ceci c'est de la marque Figaro Scope et c'est redonner des couleurs à Paris carnet de coloriage donc je trouvais ça sympa c'était 1,50€ et moi j'aime bien faire du coloriage de temps en temps et puis vous avez donc Paris la tour Eiffel les oiseaux vous avez la gare une gare Paris-Orléans donc je ne sais pas laquelle c'est vous avez plein de trucs vous avez l'obélisque par exemple vous avez les petites marches parisiennes enfin plein de trucs sur Paris que j'ai trouvé plutôt sympa donc vous avez même le métro voilà donc j'ai trouvé ça hyper sympa et pour finir ce haul je me suis acheté deux livres donc le premier c'est Seul contre tous de Lucie Connors aux éditions La Martinière il valait 1,99€ et c'est une histoire un peu de en fait c'est deux personnes qui retournent où est-ce qu'elles ont vécu leur enfance après des années d'absence et il y a un coup de foudre mais en fait les deux familles s'opposent depuis des années donc voilà je pense que ce livre peut être pas mal et l'autre que j'ai pris c'est Karen Meran il était une fois dans le métro qui se présente comme ceci et il met après avoir lu ce roman vous ne voyagerez plus comme avant c'est aux éditions de Michel Laffont et j'ai trouvé que ça pouvait être sympathique à première vue c'est une jeune femme qui travaille sur Paris et qui va aider un SDF à faire un petit truc à faire un guide des restos pas cher ou quelque chose dans le genre donc voilà et celui-ci je l'ai payé plus cher 2,99€ il était à 16,95€ normalement et celui-ci était à 14,90€ normalement voilà les livres chez Nos franchement je les adore ils sont vraiment cool donc voilà mais écoutez j'espère que cette petite vidéo All Nose vous aura plu ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de All Nose directement en général je les inclue dans mes vlogs mais j'avais envie de vous faire un All Nose cette fois-ci voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada